Les réticences de la France sont-elles fondées ? Les réticences de la France sont fondées, mais pas forcément pour les raisons qui sont mises en avant. Le TAFTA en soi pose le problème des négociations régionales. C'est Europe, États-Unis ou États-Unis, Chine. Ça va vers l'éclatement du système économique mondial, et donc il faut être vis-à-vis de cette évolution relativement prudent. Par ailleurs, il y a une guerre économique entre les États-Unis et l'Europe, il ne faut pas se le cacher, donc il faut être extrêmement prudent. Nous, on met une amende de 13 milliards d'euros à Apple, les Américains mettent 14 milliards à Deutsche Bank, on est dans une guerre économique et il faut avoir conscience de cet aspect-là. Par ailleurs, je ne suis pas sûr que le TAFTA va aller très très loin, parce que M. Trump n'en veut pas, Mme Clinton n'est pas fanatique, et en Europe, il faudrait l'unanimité des 28, or Tsipras a dit pour la Grèce qu'il ne signerait pas. Donc voilà, soyons prudents quant à l'évolution du dossier. Parler du TAFTA, c'est déjà être réticent, puisque, comme chacun sait, ce potentiel accord a deux noms. L'un qui est le TAFTA, ce qui en anglais renvoie à une idée de libre-échange, et l'autre qui est le TTIP, qui est en réalité son vrai nom, le TAFTA étant le nom utilisé par les opposants. Et TTIP, c'est l'acronyme anglais qui renvoie au contraire à l'idée d'un partenariat en matière de commerce et d'investissement entre les deux côtés de l'Atlantique. Et donc ce qui est important, c'est de bien comprendre que dans ce type de négociation, on ne parle plus aujourd'hui de libre-échange, qui serait une sorte de libéralisme échevelé, comme on a pu le voir en finance avec les conséquences qu'on connaît, mais on parle de règles, on essaye de mettre en place l'ensemble des régulations qui sont nécessaires, sans pour autant gêner les affaires, les entreprises, et dans un contexte qui sera au maximum profitable au consommateur. Il ne s'agit donc pas du tout d'un libéralisme, d'un libre-échange total, il s'agit au contraire de mettre en place des règles, et c'est bien de ça dont on discute dans cet accord. TAFTA, quel impact sur la croissance économique ? Je crois qu'au niveau macroéconomique, ça sera relativement limité. Je ne sais plus, je n'ai plus les chiffres exacts en tête, mais c'est de l'ordre de 120 milliards d'euros de gains possibles pour l'Europe jusqu'en 2027. Si vous divisez par le nombre d'années, vous voyez que ça fait des chiffres qui sont à l'échelle macroéconomique relativement peu significatifs. Il est clair que ça améliorera la croissance, il est clair aussi que ça profitera plus aux Etats-Unis qu'à l'Europe compte tenu de l'équilibre des forces économiques et des secteurs. Là où ça peut avoir un rôle, c'est dans certains secteurs. Je prends l'exemple de l'agriculture, dans certains sous-secteurs agricoles, notamment l'élevage, il y a fort à craindre que l'Europe soit perdante, et la France en particulier. Et donc dans certains secteurs, il y a clairement des problèmes, mais au niveau macroéconomique, l'impact sera positif et limité. Cet accord, ou ce probable accord, ou ce potentiel accord plus exactement, puisque la probabilité qu'il arrive dans des délais raisonnables est maintenant assez éloignée, est en fait quelque chose qui compte d'abord beaucoup pour la microéconomie. Et donc fatalement, quand on va regarder au niveau macroéconomique, on ne va pas trouver des impacts en termes de croissance gigantesque. Si on veut retrouver de la croissance en France, il faut une bonne politique macroéconomique, il faut des réformes, ce n'est pas l'accord transatlantique qui va nous le permettre. Donc les ordres de grandeur que l'on obtient à la fin sont de l'ordre de 0,2% pour la France, de PIB par rapport à une situation sans accord. C'est donc tout petit. Ce qui est intéressant néanmoins par rapport à cette dimension macroéconomique, c'est de voir que l'Allemagne, qui selon toutes les simulations dont on dispose, obtiendrait des gains doubles de la France, est pour autant le pays dans lequel la société civile est le plus opposée, bien plus qu'en France, à ce TTIP. Quel dossier prioritaire pour la France et que faire ? Il faut d'abord la transparence. C'est comme en politique, quand les choses sont transparentes, les négociations sont plus équilibrées. Aujourd'hui, le système est d'une totale opacité, les gouvernements n'ont même pas accès aux dossiers qui sont en cours de négociation, et donc ça crée évidemment une peur. En matière d'agriculture, on pense que les OGM vont envahir l'Europe. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Et donc la règle, c'est d'abord la transparence. Ensuite, je pense qu'il faut prendre les dossiers secteur par secteur. Chaque secteur a ses problèmes. Il y a un problème agricole, il y a un problème en matière de services, il y a un problème en matière de marché public, il y a un problème en matière de normes. Mettons à plat ces quatre, cinq dossiers dans la transparence, et on arrivera bien à un accord relativement équilibré, sachant que dans le domaine des négociations internationales, il faut toujours être un peu prudent, parce que l'Europe est généralement relativement vertueuse, applique les accords. Les États-Unis, je suis moins sûr qu'ils le fassent en toutes circonstances. Il faut bien comprendre que cette négociation est extrêmement complexe. C'est une affaire de spécialistes au niveau des différentes industries, de très bons connaisseurs des différentes réglementations, des normes, des standards. Quoi qu'il en soit, il ressort de tout cet ensemble, probablement trois grands dossiers sur lesquels la France est très concernée, pour lesquels il y a à la fois des intérêts défensifs et offensifs, et aussi des positions de principe. Le premier, c'est le tribunal arbitral. Il s'agit de savoir ce que l'on fait, si à un moment, il y a un différent qui apparaît entre un État et une firme, disons une firme multinationale, et comment on va régler ce différent. Est-ce qu'on doit passer par les juridictions nationales, ou est-ce qu'on doit passer par un tribunal ad hoc, donc l'idée est que l'on pourrait faire comme, dans un certain nombre de cas, entre entreprises privées, on pourrait donc avoir ce tribunal arbitral, privé. Donc c'est ce dont la France ne veut pas, et elle a fait une proposition très différente, qui est d'avoir une juridiction internationale permanente, avec une possibilité d'appel, et c'est la proposition qui a été retenue d'ailleurs par la Commission européenne, et dont nos amis américains, pour l'instant au moins, ne veulent pas. Le deuxième sujet, ce sont les appellations d'origine contrôlée. Et là c'est plus facile, tout le monde sait ce que sont les appellations d'origine contrôlée, que l'on pense par exemple aux produits alimentaires. Et donc là, il y a une très grande frilosité côté américain, et donc des intérêts offensifs évidents du côté français, encore plus que pour l'Europe dans son ensemble, même s'il y a d'autres pays européens qui sont aussi concernés par les appellations d'origine contrôlée. Et puis le troisième dossier qui pose problème, c'est l'ouverture des marchés publics, où la France, comme l'Europe d'une façon générale, pense avoir fait une grande partie du chemin, alors que les États-Unis en ont fait beaucoup moins, en particulier parce qu'au niveau des États, à l'intérieur des États-Unis, les réglementations sont diverses et la transparence très limitée. C'est donc sur ces trois sujets que la France aurait souhaité plus de progrès. Sous-titrage Société Radio-Canada